Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître un flexitarien. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Alors un flexitarien, tu l'as compris, c'est quelqu'un qui sait être souple. Alors non, concrètement, c'est un mot scientifique qui veut dire que quelqu'un mange de tout. Concrètement, il y a une grande différence et ça va se jouer sur la méthode de consommation. Effectivement, un flexitarien va manger de tout, mais il va faire attention à l'impact de son alimentation sur sa santé et sur l'environnement. Si on compare un petit peu la situation, on dit qu'une personne normale doit consommer deux fois par jour des produits issus d'animaux, donc de la viande, du poisson ou des oeufs. Si on prend le cas un petit peu plus contraire, on va avoir le végétarien. Il va limiter, voire supprimer tous les produits issus des animaux. Et donc le flexitarien va être au milieu de tout ça et il va donc juger de ce qu'il est mieux pour sa santé et pour l'environnement, c'est-à-dire qu'il va consommer moins de produits issus d'animaux et plus de produits issus de végétaux. Parce qu'en fait, concrètement, on nous demande de consommer deux fois des produits issus d'animaux par jour pour avoir notre apport en protéines. Et les protéines végétales sont aussi très présentes si on sait où les chercher. Et pour ça, les végétariens et les véganes l'ont bien compris, on utilise les légumes secs par exemple. Après, bien sûr, il y a une méthode pour les préparer, mais il est tout à fait possible de vivre avec des protéines issues du monde végétal. Le deuxième avantage de l'alimentation, c'est concernant son impact sur l'environnement. Alors c'est certain que ce ne sera jamais un bénéfice aussi important que le végétarisme, mais aujourd'hui, on sait que pour obtenir des protéines animales, donc issues de la viande et du poisson principalement, ces secteurs d'activité-là sont plus polluantes que toutes les autres qui existent aujourd'hui, que l'industrie du transport ou tout ce que tu veux. Donc le fait de diminuer sa consommation de produits sur d'animaux, on travaille activement et concrètement pour la réduction de notre impact sur l'environnement. Et il faut le dire, ce n'est pas inutile. Le troisième gros avantage, c'est si tu veux te diriger de plus en plus vers un régime issu du monde végétal. Tu ne sais pas encore trop comment t'y prendre, tu n'oses pas trop te lancer de peur d'avoir quelques problèmes de santé, et bien tu peux commencer par le flexitarisme. Tu vas modifier petit à petit tes habits tout alimentaires, au profit des aliments issus du monde végétal. Ça te permettra de faire une transition qui est plus cool, on va dire ça comme ça. Pour un jour, si tu souhaites arriver vers une alimentation végétarienne et pourquoi pas végane. Si tu veux plus d'informations par rapport à ça, n'hésite pas à regarder en bas dans la description. Et le quatrième point, c'est une amélioration de la santé. Concrètement, je l'ai dit, le flexitariste va faire attention à ce qu'il achète, mais également sur la qualité de ce qu'il achète. Et là, c'est très intéressant. Et là, on peut le dire, c'est vraiment une bonne chose. Ce n'est pas que les produits issus d'animaux sont mauvais pour la santé, c'est surtout la manière dont les animaux issus de notre monde moderne sont élevés. Dans la majorité des cas, ce n'est pas spécialement bon. Et malheureusement, quand on vient utiliser des méthodes d'élevage qui sont rebooteuses, on retrouve des animaux qui ne sont pas forcément en bonne santé. Ce morceau de viande qui est de mauvaise qualité, tu viens l'absorber et donc ça laisse des traces au sein de ton organisme. Alors, tu ne vas pas tomber malade du jour au lendemain, mais si tu en consommes régulièrement et pendant des années, des années, tu risques, et ça devient un facteur supplémentaire, de développer des petites conneries par rapport aux maladies. Le flexitariste va faire attention de consommer des produits de qualité, c'est-à-dire des animaux qui ont été élevés correctement. Alors, je ne peux qu'encourager les personnes de se diriger vers ce régime alimentaire. En fait, il permet tout simplement de prendre du recul sur ce que l'on mange actuellement, de se poser les bonnes questions et de se dire, voilà, qu'est-ce qui est bon pour ma santé, qu'est-ce que je veux manger ? Et c'est déjà une grande démarche, parce que quand on voit ce qu'il y a en magasin, il y a du boule. Alors, tout le monde peut demain trouver les informations pour manger sainement. Si tu veux aller un petit peu plus vite et éviter de perdre un peu trop ton temps, je t'ai mis un lien qui t'amène vers toutes ces informations. Dans tous les cas, si tu veux te diriger vers une alimentation végétarine ou végane, fais très attention, là, ça demande vraiment plus de sérieux, tout simplement parce que là, on vient parfois enlever certains groupes alimentaires et il ne faut absolument pas faire n'importe quoi pour éviter justement tous les problèmes de santé liés à des manques dans ton alimentation. Voilà concernant cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux la liker, tu peux la partager et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt ! Abonnez-vous !